Générique ... Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. Tiens, on les avait un petit peu perdus de vue, les insommies de Guadeloupe. Ils sont de retour. Dans quoi ? Dans le dossier de l'eau. Et on reçoit aujourd'hui leur porte-parole. — Bonjour, Guilhem Saltel. — Bonjour, Christophe Langlois. — Je le disais, on vous avait perdu de vue. Rassurez-nous, vous êtes toujours des insoumis et vous êtes toujours bien en Guadeloupe. — Je vous rassure tout à fait. Et je vous confirme que c'est dangereux de nous perdre de vue. Parce que quand on nous perd de vue, on avance d'autant plus rapidement. Voilà. Donc en Guadeloupe, c'est le cas. — Vous avez beaucoup entendu lors des dernières campagnes présidentielles législatives. Finalement, vous aviez été assez déçu du score réalisé. Est-ce que ça veut dire que la mayonnaise n'a pas pris ? — On n'a pas été déçu du score réalisé. En fait, faire 24% et être le deuxième parti en Guadeloupe avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon, c'était tout à fait inespéré. Vous vous souvenez qu'il avait eu 5,5% en 2012. — Enfin lui, il a fait la tête. Je parle. — Oui. Alors du coup, après, c'est vrai que la notoriété des insoumis ici et là n'était pas grande. Il y a eu des candidatures de division. Il y a eu aussi des gens qui ont eu peur que s'installe une vraie gauche en Guadeloupe et qui n'ont pas joué forcément un jeu d'équipe. — Ah, vous faites peur ? Vous faites peur à qui ? — Écoutez, je pense que de la même façon que c'est le cas dans l'Hexagone, Guadeloupe insoumise est destinée à devenir la deuxième voire la première force politique. Alors ça va pas se faire comme par un coup de baguette magique. Mais je vous donne des éléments très précis. Les choses se développent. Hier, moi, j'étais dans une réunion. On donne nos groupes d'action, qui sont nombreux en Guadeloupe. C'est le groupe d'action que j'ai animé. On a retrouvé les trois quarts des gens qui étaient mobilisés au plus fort de la campagne. Et samedi prochain, on ouvre un nouveau groupe à Capester-Bello. Les gens qui veulent nous rejoindre peuvent prendre contact. On est en train de se développer et de penser aux prochaines échéances et en particulier, bien sûr, aux européennes et aux régionales, mais aux municipales. — Donc les idées portées par Jean-Luc Mélenchon pendant ces campagnes, elles sont toujours vivaces ? — Alors c'est pas les idées d'un homme. C'est les idées de notre programme « L'Avenir en commun ». — C'est lui qui l'incarne. — Alors c'est lui qui l'incarne. Mais ce programme, c'est ce qui nous unit. Nous avons tous en commun ce programme « L'Avenir en commun », qui a des propositions dans de très nombreux dossiers qui concernent la Guadeloupe. Et moi, j'invite les gens à continuer à s'y reporter, parce que c'est notre fil conducteur. — Vous parlez de quoi dans ces réunions ? On a envie de savoir. — Dans les groupes d'action, écoutez, moi, je vous y invite. Vous pouvez même faire un reportage dans un groupe d'action. Vous verrez de quelle façon on travaille. On travaille à préparer les actions qui vont sur les prochains dossiers. On prépare nos prises de position, nos communiqués. Et c'est comme ça qu'on a, par exemple, pris parti et pris position sur le dossier de l'eau. — Eh ben vous m'avez devancé, puisque vous avez justement publié un communiqué qui a été adressé à tous les médias. Et vous avez une position un peu singulière, puisque vous demandez carrément, vous, l'ouverture d'une enquête parlementaire. — Eh ben oui, parce qu'on est persuadé qu'on ne nous dit pas tout sur ce dossier-là. Moi, je vais vous dire ce qu'on a derrière la tête en demandant cette enquête parlementaire. On note d'ailleurs que les députés brillamment élus aux dernières élections n'en disent pas un mot, alors que c'est quand même un moyen de contrôle qui serait un moyen tout à fait intéressant. Qu'est-ce qui se passe dans une enquête parlementaire ? On regarde des parlementaires de tous bords, puisqu'elle est composée de l'ensemble des groupes de l'Assemblée nationale, viennent enquêter, viennent interroger les responsables. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens en Guadeloupe qui ne veulent pas qu'on fasse la lumière sur ce qui s'est passé sur le dossier de l'eau. — Ah vous pensez que l'opacité qui règne, ça arrange du monde ? — Je pense que l'opacité qui règne, surtout la difficulté qu'on a à chercher des responsabilités ici, eh bien ça fait la connivence d'un très grand nombre d'élus, parce que chacun a quelque chose à se reprocher sur le dossier. Moi, je suis persuadé que les compagnies privées qui n'ont pas été mises devant l'obligation de faire les travaux pendant des années où elles ont géré le circuit et le réseau, eh bien elles n'ont pas été mises, parce qu'il y a eu des deals qu'il faudrait qu'on mette à jour. Et une enquête parlementaire, ça sert à ça. Ça sert à faire voir pourquoi on n'a pas demandé, en temps et en heure, à des compagnies privées qui faisaient du bénéfice, qui ramassaient l'argent des Guadeloupéens. Les Guadeloupéens ont déjà payé la réfection du réseau. Et ces compagnies qui ramassaient cet argent-là ne l'ont pas mis sur les travaux. Pourquoi est-ce que les pouvoirs publics ? Pourquoi est-ce que l'État ? Pourquoi est-ce que les maires ? Pourquoi est-ce que les communautés d'agglos n'ont pas exigé que les travaux soient faits auprès de ces compagnies privées ? Mais cette enquête parlementaire, elle a très peu de chances d'aboutir, non ? Ah mais non, c'est très simple. Non, vous y croyez ? Vous avez mobilisé suffisamment au sein des insoumis et des députés ? Mais écoutez, chaque groupe a le droit de demander un certain nombre d'enquêtes parlementaires. Naturellement, on ne peut pas en demander autant qu'un évêque pourrait en bénir. Mais il s'agit pour nous, en Guadeloupe, de convaincre le groupe des députés insoumis de mettre dans son programme de demande d'enquête parlementaire notre demande. Et on s'y emploie, on s'y emploie à l'interne. Ils vous écoutent ? Oui, bien sûr. Ça les intéresse, ce qui se passe en Guadeloupe ? Bien sûr, ça les intéresse, parce qu'on a des propositions très particulières sur le dossier de l'eau. Ce n'est pas seulement pour faire la lumière sur ce qui s'est passé, mais c'est aussi pour l'avenir. C'est aussi pour voir de quelle façon il faut qu'on gère ce dossier. Et on a des propositions qui ne sont pas reprises. C'est un dossier qui peut faire beaucoup de bruit, parce qu'on sait que les insoumis, ils aiment bien faire du bruit à l'Assemblée. Ce n'est pas seulement pour faire du bruit, c'est pour trouver des solutions qui ne vont faire que l'eau coule au robinet. On a quand même des gens qui sont maintenant élus députés, qui ont promis qu'ils s'occuperaient de ce dossier. Et là, ils sont en train de brasser du vent. On n'est pas sur les solutions qu'il faudrait pour la Guadeloupe. Pour nous, c'est clair. Il y a déjà une première chose, c'est qu'il faut un prix unique de l'eau en Guadeloupe. On n'y est pas. Qui le dit ? On veut qu'il y ait un seul opérateur. Et que ce soit un opérateur public. Oui, il faut une gouvernance unique et il faut un opérateur public. Il n'est pas normal de gagner de l'argent sur le dos des contribuables sur le dossier de l'eau. Parce que l'eau, c'est un besoin naturel, vital. Et donc, il est hors de question que des bénéfices soient faits là-dessus. Il faut que ce qui est payé, ça corresponde effectivement à la dépense pour que l'eau soit à disposition au robinet. Le problème, c'est qu'en fait, dans ce dossier de l'eau, tout a déjà été payé une fois. Il va falloir repayer une deuxième fois. Il va falloir repayer une deuxième fois. Et il est hors de question de laisser les Guadeloupéens payer ce qu'ils ont déjà payé. Il faudra bien quelqu'un paye. Ça sera nous, au final. Eh bien écoutez, moi, je pense qu'il faut d'abord aller refaire les poches aux compagnies privées qui n'ont pas tenu leurs engagements. Il faut les mettre à contribution. Mais est-ce que ce gouvernement qui est couché devant la finance internationale va le faire ? Non. Il aurait fallu sans doute une autre majorité. Il aurait fallu des gens qui ne se laissent pas faire, qui défendent vraiment les intérêts des Guadeloupéens. Mais tout n'est pas perdu. On va le demander. On entend en tout cas que ce que réalise le gouvernement en ce moment, ce n'est pas trop votre tasse de thé. Ah ben écoutez, nous, on l'avait dit dans la campagne, il ne se passe rien. Tout continue comme avant. Aucune circonstance atténuante. Mais dans aucun domaine. Écoutez, moi, j'entendais le recteur pleurer sur le fait que, oui, bien sûr, on va encore fermer 44 postes en Guadeloupe. Mais ça aurait pu être pire. Non, mais enfin franchement, on croit rêver. On a déjà perdu. La démographie est en baisse. C'est l'explication annoncée. On est 393 000 désormais en Guadeloupe. C'est ce qu'on nous vend. Oui, c'est ce qu'on nous vend. Et il faut aller voir dans les classes. Il faut être dans les associations de parents d'élèves pour voir quelles sont les conditions réelles de travail des enseignants. Est-ce qu'on a les résultats au niveau qu'on espère pour la Guadeloupe ? Est-ce qu'on a pris en compte le fait que, par exemple, il y ait un nombre important d'enfants qui sont créolophones quand ils arrivent à l'école ? C'est encore une réalité. Et nous avons besoin de dotations supplémentaires. Si vous voulez, on a un recteur qui est un épicier. Il gère les postes comme on gère les paquets de farine ou les paquets de sucre. Ce n'est pas comme ça qu'on veut que nos enfants soient traités. On veut qu'il y ait une étude des besoins des enfants et des enseignants qui soit faite et qu'on y réponde en fonction de ces besoins et pas en fonction d'un chiffre, d'une simple division. Ce n'est pas trop difficile à faire pour un recteur, ça. D'une simple division, ce n'est pas comme ça qu'on gère le dossier de l'éducation en Guadeloupe. Nous avons des difficultés particulières et il nous faut des moyens particuliers pour pouvoir les résoudre. En dehors de ces dossiers de l'eau, en dehors de ce dossier de l'éducation nationale, qu'est-ce qui vous chagrine aujourd'hui ? Parce qu'on a tout de même l'impression que le gouvernement est sur un boulevard aujourd'hui. Alors, il me chagrine une chose, encore sur le dossier de l'eau, c'est que personne ne dit, comme l'eau est un besoin vital, il faut que les premiers mètres cubes soient gratuits pour tous. Et que ceux qui lavent leur voiture tous les trois jours, sans doute ils payent les autres mètres cubes, au-delà de 10 ou 15 mètres cubes, qui seraient gratuits pour tout le monde. Ceux qui surconsomment et donc qui polluent aussi d'une certaine manière, ou qui remplissent leur piscine, eh bien, ils peuvent payer un petit peu plus et ça fera l'affaire. Donc, c'est un dossier sur lequel on a des propositions qui sont des propositions très concrètes. Sur l'ensemble des dossiers, vous voyez un petit peu de quelle façon on traite le dossier de l'emploi. On espère que les mesures qui ont été prises par l'Europe, par Draghi en particulier, ramènent un peu de croissance. – Mais comment vous expliquez aujourd'hui qu'il n'y ait pas de mobilisation, de révolution sociale ? On a l'impression, c'est quoi ? C'est une forme de fatalisme qui habite les gens ? – Je pense qu'il y a eu un temps de déception, parce qu'on est passé tout près d'un véritable changement. Jean-Luc Mélenchon était à 600 000 voix du second tour. Et s'il avait été au second tour, une majorité serait dégagée. Et là, on aurait véritablement un autre cadre, un changement véritable. Mais ces gens-là qui ont dit qu'ils voulaient faire autrement, ils poursuivent tout comme avant. L'exemple des postes fermés dans l'éducation nationale n'est qu'un exemple, mais tout se poursuit comme avant. Et quand ça change, c'est pour aggraver. – On ne peut pas tout révolutionner en 9 mois ? – Ça change, c'est pour aggraver. Vous savez, en 9 mois, c'est le temps d'une gestation. On fait des miracles. Moi, je ne vois pas de quoi nos députés accouchent. Je ne vois pas de quoi ils accouchent. On se demande s'ils travaillent. On se demande s'ils sont présents et s'ils défendent les dossiers de la Guadeloupe. – En tout cas, les Insoumis, eux, sont au travail ? On continue à avoir des propositions dynamiques. Et moi, j'invite tout le monde à venir nous rejoindre parce qu'on a besoin de gens qui ne se résignent pas. On a besoin de gens qui pensent qu'un avenir différent est possible pour la Guadeloupe. Moi, j'en suis persuadé. – Merci Guilhem Saltel. – À bientôt. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. À très bientôt pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada